Musique Bienvenue chez Projet Méga. Lorsque nous pensons au désert, nous imaginons souvent des zones désolées avec un climat rigoureux, rempli de sable jaune qui rend difficile la survie de la flore et de la faune. Transformer un tel désert en une oasis verdoyante est une preuve éclatante de la réussite de la rénovation des habitats. Ce succès remet en question notre croyance de longue date, selon laquelle la nature doit rester intacte. Bien que respecter et protéger la nature soit important, il est temps de reconsidérer cette notion des passés. Actuellement, notre Terre se réchauffe de plus en plus, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes de grêle, les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les feux de forêt, la foudre, les tornades et les tempêtes de neige. L'effet de serre a causé la fonte du pergélisol, entraînant de nombreuses conséquences inquiétantes, favorisant le réchauffement climatique et menaçant la vie sur Terre. Ces conditions difficiles poussent les humains à les associer à des environnements de vie difficiles. L'une des principales sources de tempêtes de sable en Chine du Nord, la région autonome de Mongolie intérieure, s'efforce de réhabiliter les zones désertifiées, transformant d'immenses déserts en oasis et bloquant les tempêtes de sable. Après plus de 30 ans d'efforts de verdissement, de nombreuses régions désertiques sont devenues des oasis, fournissant des revenus à des centaines de milliers de personnes et devenant l'un des pôles solaires de la Chine. Dans le désert de Delabané en Mongolie intérieure, une transformation incroyable a eu lieu. La Chine a élevé 1,2 million de lapins, ce qui a non seulement inversé avec succès la désertification, mais a également aidé les habitants à prospérer. En quelques années seulement, cette terre autrefois sablonneuse s'est transformée en une oasis pleine de vie et de verdure. Alors, quel genre de lapin peut se multiplier, se développer et réaliser un tel exploit ? Et quelle est l'histoire cachée derrière cela ? Plongeons-nous dans le sujet d'aujourd'hui. Comme nous le savons tous, la Chine était autrefois l'un des pays les plus gravement désertifiés au monde et lutte depuis de nombreuses années contre la désertification et l'érosion. La désertification dévore des milliers de kilomètres carrés de terres agricoles chinoises chaque année, posant un défi sans précédent pour le pays. Selon les données mondiales sur la désertification des années 1990, la superficie des terres désertifiées en Chine atteignait 1,714 millions de kilomètres carrés, représentant près d'un cinquième de la superficie totale du pays. Ce chiffre continue d'augmenter avec le temps. Après être entrée dans le XXIe siècle, la superficie désertifiée de la Chine s'est étendue à un rythme de 10 400 km² par an. En 2015, la superficie des terres désertifiées de la Chine avait atteint 2,62 millions de kilomètres carrés, représentant un tiers de la superficie du pays. Bien que cette tendance se soit stabilisée, la situation reste très grave. Plus d'un quart des terres de la Chine sont dégradées ou transformées en déserts en raison de l'agriculture et de l'élevage, de l'utilisation excessive de l'eau ou du changement climatique. La désertification menace la vie d'environ un tiers de la population chinoise, en particulier ceux vivant à l'ouest et au nord, posant de sérieux défis à la stabilité politique et économique et coûtant environ 6,9 milliards de dollars par an. Face à une situation si grave, la Chine n'a pas choisi de rester les bras croisés. Elle sait que répondre activement et contrôler la désertification est sa responsabilité et démontre son engagement envers l'environnement écologique mondial. C'est pourquoi la Chine a lancé une série d'actions et de plans pour prévenir et contrôler la désertification. Alors, quelles actions concrètes la Chine a-t-elle prise pour contrôler le désert ? En 1988, le célèbre scientifique chinois Chan Chuan a émis une critique profonde de la stratégie de verdissement des déserts. Il croyait que la forestation, la protection contre le vent et la fixation des sables sont importantes, mais qu'elles ne suffisent pas à résoudre fondamentalement le problème de la désertification. Pour résoudre le problème du désert, nous devrions adopter une perspective de développement industriel et combiner organiquement les pâturages, les terres agricoles et l'élevage pour réussir à contrôler la désertification. Cette idée a suscité l'intérêt de nombreux entrepreneurs chinois. Ils ont vu le potentiel commercial de ces terres en friche et ont commencé à transformer cette théorie en solution pratique. De nombreux entrepreneurs ont afflué vers cette terre autrefois oubliée pour y réaliser de vastes investissements. Des plans ont été élaborés pour investir jusqu'à 750 millions de yuans afin d'établir une installation de 300 000 acres dans le désert, puis promouvoir le verdissement de 3 millions d'acres de terres environnantes. Pour optimiser davantage la combinaison de la lutte contre la désertification et du développement économique, les entrepreneurs chinois ont commencé à rechercher des animaux capables de stimuler la croissance économique et d'aider à lutter contre le désert. Après des recherches intensives, la Chine a introduit un lapin de France. Au début, les gens doutaient que les lapins puissent jouer un rôle dans le contrôle de la désertification. Cependant, une fois le lapin introduit, il a rapidement montré des résultats étonnants. Grâce à son comportement naturel et à son taux de reproduction élevé, ce lapin a non seulement contribué de manière significative au verdissement du désert, mais a également généré des bénéfices économiques importants pour la population locale. Alors, comment ce lapin parvient-il à gérer le désert ? Le lapin, connu sous le nom de lapin rex, élevé dans le désert en Chine, est originaire de France et est une grande race à poils courts. Ce type de lapin a des exigences extrêmement élevées pour son habitat. Il préfère les conditions de vie sèche et propres, faisant du désert aride un habitat idéal pour lui. Dans le désert, les lapins rex montrent des habitudes écologiques uniques. Ils sont très doués pour creuser le sol à la recherche de racines d'herbe et de foin, mais s'intéressent peu aux noix à coque dure car leur système digestif ne peut pas traiter cette nourriture. Cette activité de creusement favorise le retournement du sol désertique, augmente la perméabilité du sol et le rend plus doux et plus riche en nutriments. En même temps, les excréments de lapin rex et les graines d'herbe non digérées fournissent des nutriments riches à la végétation désertique. Tout cela aide à la croissance des plantes du désert, faisant en sorte que les taux de survie des plantes atteignent un incroyable 96% ou plus. On peut dire que le désert est le paradis des lapins rex, et élever des lapins rex dans le désert est un choix judicieux des scientifiques chinois. Il est à noter que ce lapin rex montre une adaptabilité incroyable. Son taux de reproduction est 25 fois plus rapide que celui des animaux ordinaires et il peut engendrer environ 40 laps par an. Jusqu'à présent, la Chine a élevé plus de 1,2 million de lapins dans le désert, facilitant ainsi la gestion du désert. En plus de jouer un rôle important dans la nature, le lapin rex est également devenu un mets délicat à la table et sa fourrure est un matériau de haute qualité pour la confection de vêtements haut de gamme, tels que des manteaux de fourrure. Parlons maintenant de la principale source de nourriture du lapin rex. Il s'agit du sac saoul, une plante qui pousse dans le désert, qui non seulement fixe le sable et fournit une protection contre le vent, mais aussi constitue une source de nourriture nutritive pour les lapins rex. Cette combinaison d'agriculture, de sylviculture, de pâturage et de désert a créé une chaîne industrielle intégrée gagnant-gagnant, atteignant les doubles objectifs de protection écologique et de développement économique. Avec l'expansion de l'échelle de reproduction des lapins rex, la végétation désertique a été significativement restaurée, formant de nombreuses oasis. Cela non seulement améliore l'environnement écologique du désert, mais aussi embellit le paysage naturel. Ces réalisations ont conduit la gestion des déserts par la Chine à être sélectionnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement comme une zone de démonstration de l'économie écologique des déserts à l'échelle mondiale. En 2021, la superficie des terres forestières et des pâturages dans la région désertique avait considérablement augmenté, et le taux de couverture végétale était passé de moins de 3% il y a quelques décennies à 84,7%, transformant le désert en oasis. Actuellement, l'élevage des lapins rex est devenu la principale profession de la population locale, avec un revenu annuel moyen d'environ 20 000 dollars pour les agriculteurs. On estime qu'en 2025, le nombre de lapins élevés dans le désert chinois dépassera 1,8 million. De plus, la chaîne industrielle diversifiée centrée sur le lapin rex, y compris l'élevage écologique et le tourisme culturel, soutient également fortement le développement économique local. A l'ère nouvelle, la Chine a pleinement exploité les données massives et la technologie des drones dans le processus de lutte contre la désertification et a établi le centre d'innovation de l'économie verte des déserts de la ceinture et de la route. Ces méthodes innovantes ont effectivement amélioré l'environnement désertique en faisant une ville modèle pour la gestion des déserts en Chine. Les efforts continus de la Chine en matière d'afforestation ne visent pas seulement à restaurer l'environnement écologique, mais reposent également sur une prise de conscience profonde du potentiel de l'économie verte. Cette stratégie de combinaison de la protection de l'environnement et du développement économique a apporté des bénéfices économiques tangibles au peuple chinois et a remporté une reconnaissance et des éloges généralisés dans le monde entier. En 1978, la Chine a lancé un programme plus ambitieux connu sous le nom de Programme de protection forestière des Trois Nords, ou Grande Muraille Verte, visant à stopper l'expansion du désert de Gobi et à initier des projets d'afforestation dans les régions du nord-est, du nord et du nord-ouest. Jusqu'à présent, le programme a effectivement limité l'expansion de la désertification, aidé à prévenir les tempêtes de sable et l'érosion des sols, et conservé l'eau et les sols. Le programme de protection forestière devrait être achevé d'ici 2050, sous lequel environ 35 millions d'hectares de terre seront convertis en forêts. Le gouvernement chinois affirme qu'il s'agit de la plus grande initiative d'afforestation au monde. Les forêts là où il y a un désert peuvent apporter plus de pluie et augmenter la quantité d'eau douce disponible. Cela sera d'une grande aide pour un cinquième de la population humaine actuellement confrontée à une pénurie d'eau. Verdir les déserts est une tâche ardue, mais les expériences menées en Chine et dans d'autres régions du monde sur la reforestation à grande échelle des déserts ont suscité des espoirs pour un avenir radieux. Qu'en pensez-vous ? Le succès du modèle d'élevage de lapins dans le désert en Chine devrait-il être largement reproduit ? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada